Sous-titrage Société Radio-Canada Nous aurons la chance de les rencontrer dans le cadre de leur cours de politique. Je suis présentement avec l'équipe des Mariannes qui ont rencontré un aspirant conseiller de la ville de Vaudreuil-d'Orion. Bonjour les filles! Alors, pour commencer, pourquoi un aspirant conseiller de la région de Vaudreuil-d'Orion particulièrement? On avait essayé de rencontrer un candidat pour qu'il se présentait à la mairie de Vaudreuil-d'Orion, mais on n'a pas réussi à avoir contact. Puis avoir une entrevue avec lui. Alors, on a décidé de se tourner vers un conseiller de son district. Comme au début, c'était supposé être M. Séguin, mais plus qu'il était chargé puis tout, moi j'ai parlé avec sa femme. Puis c'est sa femme, dans le fond, qui m'a donné un rendez-vous où il se passait comme une genre d'élection. Donc, si le monde avait des questions, il allait là. Moi, j'ai parlé à un homme politique. De quoi est-ce que vous avez discuté lors de votre rencontre? On a parlé du boulevard Saint-Charles parce que le boulevard Saint-Charles, il est en train... Avant, c'était la rue historique de Vaudreuil, mais plus à cause de Ardennes puis tous les autres magasins, elle a un peu été oubliée. Fait que son but, c'était un peu de la faire re-animer, dans le fond. Puis il y avait l'hôtel de ville, qu'ils veulent la faire déplacer parce qu'elle est un peu cachée, l'hôtel de ville, à Vaudreuil. Fait qu'ils veulent la mettre comme c'est un endroit où que... En valeur. Oui, en valeur. Puis aussi, c'est ça, il y a à Dorion, il y a des endroits un peu oubliés, puis qui sont un peu défavorisés. Fait qu'ils voulaient les améliorer. Puis reconstruire les routes, puis parce qu'ils sont comme brisés, puis mal entretenus. Oui. Est-ce que vous êtes des résidentes de Vaudreuil-Dorion? Oui, moi, je suis résidente depuis déjà 12 ans. Est-ce que c'est des enjeux qui touchent sur... Bien, pour de vrai, comme moi, quand je suis arrivée à Vaudreuil, c'était vraiment tranquille comme place. Excusez-moi. Comme place, puis il n'y avait pas tant de monde. Puis là, maintenant, on sentit qu'il y a beaucoup de trafic, des choses comme... Il y a beaucoup de développement à Vaudreuil, puis c'est pour ça qu'on a décidé aussi de rencontrer quelqu'un de Vaudreuil, parce que ça devient une ville beaucoup plus importante. C'est en train de vraiment grandir. C'est que vous voyez, il y a plein de condos qui se construisent, genre juste comme ça, puis c'est impressionnant. Plein de gros magasins, puis plein de grosses compagnies importantes. Oui. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Julien Bédard, 26 ans, qui se présente pour la partie Nous sommes, comme conseiller du district 6. Il s'est déjà présenté comme conseiller deux fois pour cette partie, et deux fois pour deux autres parties différentes. Alors, on peut dire qu'il y a beaucoup d'expérience pour un homme de 26 ans seulement. Qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à l'Hôtel-le-Ville? En fait, l'Hôtel-le-Ville, c'est un enjeu très important dans la campagne électorale municipale en ce moment. Depuis 1977, l'Hôtel-le-Ville de Roule-le-Reuil, c'est un endroit locatif, donc on paye un loyer à chaque mois. Ça équivaut à peu près 240 000 $ par année qu'on fait. Donc, le conseil municipal sortant a décidé de choisir un terrain pour bâtir l'Hôtel-le-Ville. Le 4005 Avenue Saint-Charles, qui est un petit mabot terrain loisé sur le bord de l'eau, sur Saint-Charles, justement. Puis, nous, on pense que c'est une très mauvaise idée. Ce terrain-là, on peut le garder pour en faire un pack, le redonner aux citoyens, donner accès à l'eau aux citoyens. Puis, l'Hôtel-le-Ville, ce qu'on veut faire, c'est de l'amener dans le secteur de Dorion, sur la route Harwood, pour aider à revitaliser ce secteur-là de la ville. Donc, on est ouvert. C'est sûr que pour nous, un bâtiment comme un Hôtel-le-Ville, c'est très significatif. C'est très important de consulter les citoyens afin de voir qu'est-ce qu'ils veulent avoir dans leur hôtel-le-ville. Donc, c'est sûr que ça va passer par là. Nous, ce qu'on propose, c'est de mettre sur Harwood pour aider à revitaliser le secteur de la ville qui a été délaissé. Parfait. Qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à l'aménagement, à l'aménagement visagé sur la ville? Oui, bien, comme j'ai parlé dans ma réponse sur l'Hôtel-le-Ville, j'ai parlé du secteur Harwood qui a été très délaissé. Vous savez, la ville de Vaudreuil-Dorion a été fusionnée, les deux villes avant, Vaudreuil et Dorion. En 1954, ça a été fusionné pour en faire une ville qu'on prenait aujourd'hui. Depuis ce temps-là, beaucoup d'investissements privés, commerciaux, de développement ont été dans le secteur de Vaudreuil, très peu dans le secteur d'Orion. Donc, ce qu'on veut faire, on veut réaménager. Donc, en ce moment-là, on est dans le secteur d'Orion, on voit les routes. C'est un petit peu très proche, il n'y a pas d'accotement. La route, c'est tout de suite du gravier. Ce n'est pas très sécuritaire, soit pour les cyclistes, soit pour les piétons. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut réaménager le secteur d'Orion. On va quand même continuer à investir dans le secteur Vaudreuil pour le rendre plus beau quand même. Mais on va mettre beaucoup d'efforts sur le secteur d'Orion pour le revitaliser. Et aussi, mettre beaucoup de pression sur le gouvernement pour, finalement, essayer de faire bouger le tourisme. Sachant que St-Charles était avant le chart historique de Vaudreuil, mais malheureusement, il a été connu avec des magasins comme Ardennes, tout ça. Qu'est-ce qui s'est bâti? Comment est-ce que vous comptez de faire le revitaliser? Oui. En fait, ce qu'on veut faire pour ça, parce qu'on trouve ça assez plate, que maintenant, le centre-ville et tous les commerces sont rendus sur le bord de la gare. C'est sûr, ça a été fait pour essayer d'avoir moins de trafic sur St-Charles. Ça n'a pas fonctionné. Nous, ce qu'on veut faire avec St-Charles, le cas historique, comme tu as parlé, c'est entre le musée régional et, dans le fond, le passage des piétons, l'invernement. Il y a beaucoup de petits commerces locaux. On veut encourager ça. On veut mettre ça de l'avant et essayer d'avoir des restaurants. Il y a le musée. Il y a l'ancien MRC. On veut essayer d'en faire le cœur culturel aussi de la ville. Donc, tout ce qui est culturel, tout ce qui est des artistes locaux, il faudrait aller là, il faudrait se poser là. Donc, on veut vraiment essayer de ramener les gens vers le cœur historique de la ville. Pas seulement les envoyer une belle idée sur de la gare. Merci. Est-ce que ça a changé votre vision des choses de rencontrer un aspirant conseiller ou vous gardez vos mêmes opinions quant à tout ce qui se passe présentement à Vaudreuil-Dorion? Bien, moi, j'aurais voulu que le parti de M. Seguin gagne, parce que M. Pilon, genre, ça fait déjà quatre ans qu'il est là. Ça fait qu'il a un peu les mêmes visions. Il a tout le temps eu les mêmes visions que l'autre M. Seguin. C'est pas les mêmes visions, là. C'est pour ça, oui. Est-ce que si vous aviez eu 18 ans, vous auriez voté? Pour ma part, oui, j'aurais voté. Bien, à Saint-Lazare. Bien, j'habite à Saint-Lazare, parce que je trouve ça quand même assez important, quelqu'un qui nous représente, qui gère la ville. Puis à Vaudreuil-Dorion, je trouve ça encore plus important pour ceux qui habitent là, parce que c'est une ville, justement, qui grossit. Puis il y a beaucoup d'enjeux si jamais on choisit mal le maire de la ville. Toi, est-ce que tu aurais voté? Oui, parce que M. Pilon, il a encore été sélectionné pour un autre mandat de 4 ans. Puis ça fait déjà depuis... Ça fait que si un autre 4 ans, ça serait 8 ans. Ça fait que ma seule peur, c'est qu'il manque d'intérêt. Ça fait depuis trop longtemps. Puis M. Séguin, il avait vraiment des objectifs clairs. Il y avait beaucoup de motivation. Puis M. Pilon est plus comme... Tu sais, genre, il est habitué. Puis ça paraît que j'aurais juste peur qu'il manque de l'intérêt. Est-ce que vous, vous avez un intérêt pour la politique? Un certain intérêt quand même. Oui, parce que ça me touche. Comme c'est toutes des choses qui nous touchent à tous les jours. Le trafic. Tu sais, comme... Les routes qui sont mal faites, ça peut être frustrant. Ça... C'est... Oui, des... Des comme nids de poules quand on... Quand t'as roues à cloche. Genre, c'est parce que ta ville a fait mal ses affaires. C'est pas... C'est pas le fun. C'est pour ça que la politique, c'est important pour moi. C'est des meilleurs changements. Est-ce que vous croyez que les jeunes sont assez informés quant à la politique ou c'est quelque chose? Non. Je pense que ce serait pas vraiment. Parce que les jeunes se désintéressent de moins en moins la politique. Puis j'ai l'impression que si on regarde les mères, habituellement, elles sont tous très âgées. Il y a pas vraiment de jeunes qui sont élus. Puis encore là, ici, je pense qu'il y a des bizarres. C'est quand même un... Pas un... je vais pas dire un vieux, mais une personne quand même relativement âgée. Il y a pas de nouvelles jeunes de vingt-quelques années ou une trentaine d'années, avec des nouvelles idées, puis une nouvelle façon de penser. Bien, merci beaucoup, les filles. Je vous souhaite une bonne chance pour vos autres travaux de la session. Merci beaucoup. Merci. Je suis présentement avec Amir, John et Alex, qui ont fait un vox pop avec 10 citoyens de l'île Bizarre. Bonjour. Bonjour. Donc, vous, ce que j'ai compris, c'est un vox pop avec 10 citoyens. Donc, est-ce que la sélection a été facile pour vous? Bien, nous avons principalement choisi les personnes plus âgées, on va dire. Quand on voulait plus des personnes qui avaient plus comme... Qui étaient plus impliquées dans la politique, qui savaient plus sur leur communauté, leur... Bien, sur l'île Bizarre. Donc, nous avons plus... allé pour les âges plus âgés. Donc, est-ce que tous les citoyens que vous avez interrogés étaient au courant de l'élection? Bien, tous les citoyens que nous avons interrogés, oui. Mais parfois, on avait demandé des personnes pour comme... leur opinion. Parfois, ils ont comme... ils ne voulaient pas dire leur opinion. Parfois, ils ne savaient même pas qu'il y avait les élections. Donc, oui. OK. Est-ce que vous avez eu des réactions qui vous ont marquées, des réponses qui vous ont marquées? Bien, parfois, oui, car il y avait des personnes comme... nous avons eu des réponses un peu surprises. Nous avons pensé que Réduca allait gagner car il faisait partie du Coderre. Nous avons pensé qu'ils allaient gagner l'élection du Montréal. Donc, nous avons été surpris que Marinacha avait gagné. Donc, le processus de sélection, est-ce que vous connaissez déjà les personnes ou c'est juste des inconnus? Non, dans le fond, nous, on faisait juste se promener de rue en rue. On sait trouver les rues où il y avait plus de gens, dans le fond. Puis, dans le fond, si on posait des questions, il y avait des gens qui ne voulaient juste pas répondre aux questions. Mais là, c'était pas mal au hasard, là, en aimant. Est-ce que c'était facile pour vous d'aller parler aux gens sur la rue ou c'était quelque chose qui... Bien, au début, c'était comme mélangeant pour nous parce que c'était la première fois qu'on faisait ça. Alors, on ne savait pas vraiment comment s'y prendre, là, mais peut-être après deux, trois personnes, c'était plus facile, là, on était plus habitués. Donc, comment est-ce que vous êtes préparés pour ce vox pop-là? On a juste préparé, comme, trois questions. On les a demandé, comme, ces trois questions, s'ils voulaient, comme, s'ils étaient en accord avec nous pour les demander pour leurs opinions sur les élections. Donc, si ce projet-là était à refaire, est-ce que vous le feriez différemment? Bien, personnellement, peut-être. Moi, je souhaiterais plus de faire une vidéo, car ça serait plus facile de lire. Ça serait plus, comme, de voir quelqu'un dire ses opinions, c'est plus marquant, je crois, que de lire, comme, un texte journalistique. Donc, moi, je le ferais plus comme une sorte de vidéo la prochaine fois. Donc, vous n'avez pas 18 ans encore, mais est-ce que vous trouvez ça important d'aller voter? Bien, bien sûr, parce que, comme, si on ne vote pas, on ne peut pas choisir le futur dans notre société. Ça pourrait juste être notre ville, ça pourrait juste être le pays au complet. Donc, si on ne vote pas, ça serait, comme, on laisse l'hasard de faire, de contrôler notre futur. Donc, ça serait très important de voter. Bien, merci, les gars. Je vous souhaite la meilleure des chances pour votre fin de session. Merci. Merci. Je suis avec Claude et Shakir qui ont rencontré des citoyens de Roxborough-Pierrefonds pour leur poser quelques questions. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, est-ce que… quel genre de questions vous avez posées aux citoyens? En fait, dans un contexte général, on est allé voir les étudiants du cégep, qui nous connaissons, qui habitent dans la ville de Fairfors-Roxborough. Nous sommes allés les poser des questions surtout sur leur participation aux élections, s'ils savaient que le taux de participation des jeunes, en tout cas, était moins de 50 % au Québec. Et aussi, s'ils avaient des raisons personnelles pour lesquelles ils n'allaient pas voter. C'est vraiment la question qu'on allait poser. Donc, en posant ces questions-là, qu'est-ce que vous avez remarqué sur les jeunes au Québec et leur niveau de participation aux élections? En fait, on a découvert que les jeunes, en majorité, sont trop paressés pour aller voter. Et aussi, ils ne s'intéressent pas forcément à la politique en général. Donc, ils pensent qu'aller voter, c'est inutile. Vous, personnellement, est-ce que vous pensez qu'aller voter, c'est important? Bien, moi, personnellement, je pense que oui, c'est important. Mais par contre, moi, comme je suis un adulte, comme je viens de devenir adulte, mais je n'ai jamais voté encore. Mais pour le futur, je pense que je vais le faire dès que je peux. Mais oui, je pense que c'est vraiment utile de voter parce qu'on sait comment les élus ou comment le gouvernement va marcher, tu comprends? Donc, vous, vous n'êtes pas allé voter, mais est-ce que vous croyez que c'est parce que vous n'êtes pas assez informés? Est-ce que c'est parce que les jeunes, on n'est pas assez informés à la politique dans les écoles, dans les cégeps? Bien, je pense qu'ils sont moins informés parce qu'ils occupent de leurs affaires comme leurs études, leur Facebook et tout ça. Donc, ils ne sont pas vraiment comme... Comment on dit? Ils ne sont pas vraiment intéressés par la politique en ce moment, tu comprends? Donc, même moi, personnellement, je ne suis pas vraiment intéressé par la politique et tout, les élections et tout, tu comprends? Est-ce que vous pensez que ça serait intéressant d'avoir des ateliers sur la politique, des ateliers dans les cégeps puisqu'on commence, on tend vers l'âge adulte? Donc, est-ce que vous pensez que ça serait intéressant d'ajouter ce genre d'atelier pour sensibiliser les jeunes? Oui, je trouve que la sensibilisation des jeunes dans les écoles, en tout cas, ça serait une bonne idée parce qu'une fois que les jeunes sont lancés dans le monde adulte et ils ont plein de nouvelles responsabilités, ils pensent toujours à l'immédiat. Genre, dès que tu te fais balancer dans le monde des adultes, par exemple, tu as des taxes à payer, tu as un travail à trouver parce que maintenant, il faut que tu sois indépendant financièrement. Et tu ne t'occupes pas de la politique parce que la politique, ça ne touche pas à toi personnellement. Donc, je pense que dans les écoles, un peu plus tôt que le cégep, je dirais début, secondaire 3, 4, 5, on aura commencé à en fait former les élèves à la vision du monde politique. Est-ce que vous, personnellement, vous avez déjà eu ce genre de formation-là? Je n'ai pas eu ce genre de formation, mais par contre, chez moi, à la maison, mes parents sont très... ils sont intéressés à la politique. Donc, depuis que je suis jeune, je me suis toujours fait exposer à les nouvelles, tout ce qui se passe dans le monde contemporain, en fait. Et je me suis... en fait, je me suis intéressé à la politique, surtout après mon cours de secondaire 5, on a eu un cours de MC, mon contemporain. Oui. Un cours qui nous a introduit en quelque part la politique qui a des filles qui ont donné le monde dans son... Bien, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue, puis je vous souhaite une très bonne chance pour la fin de votre session. Merci aussi. Je suis présentement avec Claudel et Marie-Benoît, qui ont rencontré le maire de Dorval. Bonjour les filles. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Merci. Donc, en quelques mots, pouvez-vous me décrire votre projet? Bien, dans le fond, on a interrogé le maire de Dorval. On a fait une entrevue avec lui pour savoir c'était quoi ses plans, puisqu'il se présentait aux élections du 5 novembre. Puis ensuite, on a fait un texte sous forme d'article, dans le fond, pour vraiment écrire ce qu'il nous a dit, ses plans, etc. Est-ce que c'était un projet qui était difficile pour vous? Non, là, mais tu sais, c'est sûr que c'était intéressant de rencontrer le maire, puis tout, puis genre, justement, être un peu comme une journaliste. Mais c'était pas... c'était pas difficile. Est-ce que c'était un projet que vous avez apprécié? Oui. C'est le fun de voir vraiment comment eux, ils pensent, les rencontrer, savoir c'est quoi leurs idées, puis vraiment être plus dans le milieu de la politique, puis pas juste comme en classe, puis faire de la théorie. Pourquoi vous avez choisi le maire de Dorval? Bien, moi, j'habite à Dorval, puis ma tante travaille pour la ville, donc on avait un contact, puis bien, vu qu'on était en équipe, elle, elle en a profité. Oui. Donc, comment est-ce que le maire de Dorval, il est comme personne? Bien, il est vraiment gentil, là, genre, on s'attendait pas à ça, là, genre, il était full cute, puis tout, puis il était comme, ah, vous pouvez prendre des photos avec moi, puis tout ça, puis il nous a fait visiter un peu, genre, l'intérieur, genre, de la mairie, puis, oui, ça, il était vraiment une bonne personne, puis il a répondu vraiment, genre, facilement à toutes nos questions, puis tout. Donc, l'entrevue, ça s'est bien passé? Oui, oui. OK. Est-ce que vous avez appris quelque chose de la ville de Dorval ou simplement quelque chose qui vous a marqué? Bien, je pense que ça serait plus moi, parce qu'elle, elle habite là, mais il nous a dit des informations, genre, mettons, pour le port, voyons, pour le viaduc, pour aller à l'aéroport. Genre, il nous a dit qu'il devrait être, genre, fini, comme, d'ici 2018, mais moi, je savais pas, là, je pensais que ça allait être, genre, plus longtemps, fait que, oui, c'est ça, j'ai appris des affaires comme ça, là, des petites choses de même. Puis aussi, que Dorval, ils ont gagné plein de prix pour, genre, les fleurs, là, puis tout ça, genre, j'arrête pas ça, là. Oui. Bien, même moi, là, j'ai appris des choses, là, surtout pour le viaduc, que, dans le fond, c'est en trois étapes, qu'ils vont faire différents tunnels, puis différentes routes pour se rendre, puis, c'est ça. Puis que la première route va être finie en 2018, oui, bien, en fait, cette année. Est-ce qu'il y a eu un défi que vous avez dû relever? Le rendez-vous, peut-être? Oui. Réussir à avoir un rendez-vous avec le maire. C'était difficile? Bien, quand même, là, moi, j'ai dû vraiment contacter beaucoup avec ma tante, puis avec lui, genre... Parce que, vu que c'est un maire, il est quand même occupé, il a souvent des entrevues ou des réunions. Fait que pour ça, c'était difficile, mais comme elle a dit tantôt, une fois arrivé, là, il était vraiment généreux, puis vraiment enthousiaste. Est-ce que le maire de Dorval a gagné l'élection? Oui. Oui, puis c'est son deuxième mandat. Oui. OK. Donc, l'expérience d'aller sur place et poser des questions aux maires, est-ce que vous avez aimé ça, faire le... Bien, oui, je suis sûre que, tu sais, c'est différent, fait que c'est une nouvelle expérience, c'est le fun, là. Pour vous, est-ce que c'est important de voter? Oui. Bien, oui, là, ça peut vraiment faire la différence. Genre, moi, je dis tout le temps à mes parents, là, va voter, va voter, parce que si personne vote, genre, ça sert à rien, là, il faut... Comme si on vote pas, mais après, on chiale pour la personne qui est élue, je trouve ça comme plate, parce que t'as pas donné ton avis en n'allant pas voter, là. Même si c'est juste comme faire des X sur toutes les cases, puis pas nécessairement avoir un choix, au moins t'es allée puis t'as donné ton avis. Bien, merci les filles, je vous souhaite la meilleure des chances pour votre session. Merci! Merci! Je suis avec Alexandra et Alexandre, qui ont rencontré des citoyens pour leur poser des questions sur la construction d'un pont entre Île-Bizarre et Sainte-Geneviève. Bonjour! Bonjour! Alors, expliquez-moi un peu, c'était quoi le sujet de votre recherche concernant la construction du pont? Bien, notre recherche, en gros, c'était pas mal savoir l'idée du monde, savoir s'ils étaient vraiment en accord avec ce qui s'est passé puis tout ça. Parce que moi, qui habite vraiment à Sainte-Geneviève, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes durant les inondations, surtout durant le pont, sur moi, un sujet courant, comme quoi il y a eu des problèmes, tout ça. Fait qu'on voulait vraiment aller dans le vif du sujet puis demander aux personnes leur avis. OK. Comment vous êtes préparée à cette entrevue avec ces citoyens-là? Bien, dans le fond, nous, pour parler à des citoyens, c'est qu'on se promenait dehors puis on arrêtait des gens puis on leur demandait si ça leur dérangeait, qu'on leur posait une question, que ça allait durer peut-être cinq minutes pour avoir leur avis, dans le fond. C'était quoi le genre de questions que vous posiez? Par exemple, on a demandé qu'est-ce qu'ils pensaient de la construction du nouveau pont, comme si c'était une bonne chose de construire un nouveau pont ou si le pont actuel, il faisait encore comme un bon travail, si on veut. Ou puis aussi, qu'est-ce qu'on leur a demandé s'ils savaient qu'est-ce que le gouvernement comptait faire du pont actuel. Puis quand on leur a dit qu'est-ce qu'ils comptaient faire, donc qu'ils comptaient faire un passage piéton pour les cyclistes puis tout ça, qu'est-ce qu'ils pensaient de ça aussi? Par exemple, il y a quelqu'un qui nous a dit que ça serait mieux qu'on laisse un pont pour les automobiles encore. Comme ça, il y aurait plus de voies, donc moins de trafic le matin et le soir. Donc, en général, c'était quoi les réactions des gens? Est-ce qu'ils étaient pour la construction d'un pont, contre, de façon globale? Bien, ils n'étaient pas contre. Ils trouvaient que c'était une bonne idée que ça allait faire un changement, que ça allait faire du bien. Puisque le pont, il a quand même un certain âge, puis malgré les inondations puis tout ça, il y a eu un peu d'impact puis tout ça. Puis aussi, au sujet des inondations en général, tu sais, il y a encore du monde qui sont... que le sujet de leur maison n'est pas encore réglé. Fait que c'est sûr que pour ça, ils étaient vraiment pour. OK. Vous avez interviewé des personnes de tous les groupes d'âge ou plus particulièrement des adultes, des jeunes? Bien, on a juste interviewé deux personnes. OK. Parce que c'est ça qu'on a pu faire. Puis c'était deux adultes. Deux adultes, OK. Est-ce que... si le projet était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que vous changeriez? Bien, c'est sûr qu'il y a interviewé vraiment plus de moi. Mais c'est sûr qu'avec le nombre de temps qu'on avait, on a quand même déniché des bonnes informations. Mais sinon, moi, je trouve que tout était correct. Est-ce que c'est un projet qui vous a plu en général? Oui. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Moi, non. Non? Non. Pourquoi? Bien, moi, je suis plus une personne gênée. Donc, aller parler à des étrangers, c'est pas quelque chose qui m'interpelle. OK. Est-ce que... c'est un projet que vous recommanderiez, par contre. Est-ce que vous avez beaucoup appris pendant ce projet-là? Moins, oui. C'est sûr que... Tu sais, ce que j'ai vraiment appris, c'est le fait de se mettre dans la peau d'un journaliste, quelqu'un qui travaille pour les médias, tu sais, poser des questions, puis tout ça. C'est vraiment ça que j'ai appris, puis je trouve que c'est quand même une bonne expérience. Est-ce que vous avez 18 ans? Non. Si vous aviez eu 18 ans, est-ce que vous auriez été votée aux élections municipales? Oui. Oui. Pourquoi? Bien, moi, je trouve que c'est important de s'impliquer dans la vie politique. Bien, pas juste politique, mais dans la vie sociale. Dans un... j'allais dire dans un village, mais dans un quartier-là. Dans un avancement, une ville, oui. Oui. De moi, pareil, là, c'est vraiment faire... Tu sais, mettre un peu mon jet, mon... comment je peux dire ça? Tu sais, faire un geste qui est vraiment important pour le système gouvernemental qu'on vit aujourd'hui. Bien, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue, puis je vous souhaite bonne chance dans vos travaux futurs. Bien, merci beaucoup. Merci. 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 Ah, bonjour. Je vous attendais pas si tôt. Ouais, je préfère toujours arriver d'avance à une entrevue. Ah, c'est bien. Écoute, j'ai deux, trois trucs à terminer avant de te rencontrer, alors je t'inviterais à t'installer ici et à remplir notre formulaire en attendant. Et je te reviens tout de suite après. Ça va? Ouais, ouais, je veux juste être sûr d'écrire la bonne affaire. Dans Vaudreuil-Soulange, plus d'une personne sur deux a des compétences faibles ou très faibles en lecture et écriture. Revoyez vos émissions préférées à l'économie, plus d'une personne sur deux a des compétences faibles, plus d'une personne sur deux a des compétences faibles, plus d'une personne sur deux a des compétences faibles. Pour nous, aller à l'épicerie, c'est la guerre. Ça prend beaucoup de temps, il y a de la tente à la caisse, et quand on amène les enfants, il y a toujours une crise. Bref, ça pouvait nous prendre tout l'avant-midi de faire l'épicerie. Et j'avais de la misère à trouver les produits biologiques, et encore plus de misère à trouver les produits locaux. Mais plus maintenant. Plus depuis que j'ai découvert le marché écolocal de la coop, c'est sûr. Avec le marché écolocal, la coop, c'est sûr, privilégie les produits locaux et les produits les plus écologiques possibles. On y trouve tout un éventail de produits écologiques. Des pâtes alimentaires à la pâte à dents, en passant par le pain, la viande, des fruits et légumes frais, et ce, toute l'année. Je choisis les produits dont j'ai besoin en passant ma commande sur Internet, au moment qui me convient. Et du coup, je réduis ma facture d'épicerie via un réseau de points de chute établi dans Vaudry-sous-Lange, qui permet aux familles d'aller chercher leurs commandes les jeudis soirs. En faisant mon épicerie avec le marché écolocal, je me facilite vraiment la vie. J'encourage l'achat local, je réduis mon empreinte sur l'environnement, et je mange mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada